Alors je te présente ici deux fonctions dont on cherche à calculer les dérivés. Et ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu penses à comment est-ce que tu vas déjà calculer la dérivée de cette première fonction et puis à regarder si pour dériver celle-ci, tu dois faire différemment ou bien si tu peux appliquer la même stratégie. Alors je ne te demande pas d'aller au bout des calculs, de calculer complètement ces deux dérivés, mais seulement d'essayer d'imaginer la stratégie que tu vas employer et donc en fait de planifier ton travail. Alors à toi de jouer et on se retrouve tout à l'heure. Alors on va commencer par la première donc. Et quand on a une expression assez compliquée comme celle-là ou même celle-là d'ailleurs, eh bien je pense que ce qui est nécessaire c'est de prendre un petit peu de hauteur, de regarder l'expression que tu as d'un peu plus loin. Et bon pour le faire je pense que, enfin moi c'est ce que je fais, je regarde d'abord l'extérieur plutôt que l'intérieur. Alors l'extérieur c'est ça, ici on nous demande de prendre le sinus, le sinus de tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, et donc tu vois si on prend un peu de hauteur, on comprend que cette fonction-là elle est constituée comme ça, c'est le sinus de toute cette chose qui est à l'intérieur, toute cette expression. Alors cette expression, je vais lui donner un nom, tout ça là ici, c'est g, je vais l'appeler comme ça, c'est g de x. Et donc tu vois que notre expression finalement c'est f de g de x, avec effectivement f de x qui est égal à sinus x. La fonction f, c'est la fonction sinus. Et ici ce qu'on fait, c'est pas calculer le sinus de x, mais le sinus de tout ça, donc de g de x. Et donc c'est comme ça que je fonctionne, je regarde les choses d'un peu plus loin, et je regarde l'extérieur d'abord. Il pourrait par exemple avoir quelque chose élevé à une certaine puissance. Ici c'est une fonction trigonométrique, le sinus de tout un ensemble de choses qu'on comprend. Et donc ça, ça me permet de voir quelle est la structure de cette fonction, et ici clairement c'est une fonction composée. Alors je vais l'écrire comme ça, c'est une fonction composée. Et donc si c'est une fonction composée, une fois que tu as reconnu ça, et bien évidemment il va falloir appliquer la règle de dérivation des fonctions composées. Alors ce qu'il faudrait faire du coup, c'est calculer f prime, f prime non pas de x, mais de g de x. On calcule la dérivée de f et on l'applique en g de x. Voilà. Et puis après, il faut multiplier ça par g prime de x. Par g prime de x. Alors une fois qu'on a vu ça, et bien alors la dérivée de sinus, on sait que c'est cosinus. Donc je vais avoir cosinus de, non pas de x, attention, c'est cosinus de g de x. Cosinus de g de x, donc là je vais l'écrire en entier. C'est cosinus de x au carré, je vais l'écrire en rose, x au carré plus 5 fois cosinus x, voilà, fois la dérivée de g de x. Donc ça je vais l'écrire comme ça. C'est la dérivée de g de x qui est x au carré plus 5 fois cosinus x. Voilà. Alors cette partie-là est terminée. Par contre, il faut encore dériver cette partie-là. Et pour ça, je vais faire pareil. Je vais prendre un petit peu de hauteur encore. Et je vois que finalement, ce qu'on a, c'est cette quantité-là. Cette quantité-là, je vais l'appeler u. u de x. Et puis celle-ci, que je vais appeler v de x. Donc tu vois que ici, j'ai u de x fois v de x. Et donc ça, c'est un produit. Donc je vais appliquer ici la règle de dérivation d'un produit. Pour calculer cette dérivée-là. Tu vois, là, c'est toujours la même idée. J'essaie de regarder l'expression d'un peu plus loin, avec un peu de hauteur, pour voir quelle est sa structure générale. Donc voilà, je ne vais pas aller au bout de ce calcul. Il faudrait encore calculer cette dérivée, donc en utilisant la règle du produit. Je t'engage à le faire, à finir le calcul de cette dérivée. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est regarder l'autre. Alors je vais faire un trait comme ça, voilà. Pour que ce soit plus clair. Et maintenant, on va se pencher sur cette expression-là. Alors là aussi, je vais prendre de la hauteur. Et je vais essayer de comprendre quelle est la structure de cette fonction-là. Alors, quand je regarde cette expression-là, en fait, ce qui est différent par rapport à ici, c'est que je n'ai pas sinus de quelque chose. Enfin, j'ai sinus de tout ça, effectivement. Mais après, je dois multiplier par cosinus x. Donc là, c'est assez différent. Finalement, ce que j'ai, c'est un produit de deux nombres. C'est-à-dire que le dernier calcul que je dois faire pour calculer cette expression-là, si tu veux, on peut le voir comme ça, c'est d'abord calculer ça, sinus de x au carré plus 5, ça je peux l'appeler u, u de x. Et puis, je vais multiplier ça par cette quantité-là ici, qui est cosinus x. Donc ça, je peux l'appeler v de x. v de x, ça sera donc cosinus x. Et tu vois que là, ce que j'ai, c'est u de x multiplié par v de x. Donc ici, on a clairement un produit, un produit de deux fonctions. Donc on va utiliser la règle de dérivation d'un produit. Et donc, en appliquant cette règle de dérivation d'un produit, on doit avoir, on a ça, u prime de x multiplié par v de x, par v de x plus u de x multiplié par v prime de x. Donc ça, c'est la règle de dérivation d'un produit. Ensuite, évidemment, il faut faire les calculs. Je ne vais pas les faire ici, parce que l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut examiner la structure principale d'une fonction pour déterminer quelle formule on va utiliser. Ici, on avait identifié un produit. Dans certains cas, tu vas identifier un quotient. Donc il va falloir utiliser la règle de dérivation des quotients. Mais ici, comme c'est un produit, la formule de dérivation d'un produit, c'est celle-là. Ensuite, évidemment, il faut faire les calculs. Donc v de x, il n'y a pas de problème. u de x, il n'y a pas de problème. v prime de x, c'est la dérivée de la fonction cosinus. Donc c'est moins sinus x. Par contre, il te restera des calculs à faire pour faire cette partie-là, puisque ici, tu vois que c'est sinus, non pas de x, mais sinus de x² plus 5. Donc là, ça, c'est une fonction composée. Donc là, il va falloir utiliser la règle de dérivation des fonctions composées. Voilà, je te laisse finir ces calculs. Je t'encourage vraiment à le faire. Mais surtout, ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, c'est l'importance d'examiner la structure de la fonction pour déterminer un plan d'action avant de te lancer de but en blanc dans les calculs. Merci. 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 Merci.